un grand classique du repas dominical le rôti de bœuf et vous allez voir tous les secrets pour le réaliser à la perfection alors c'est parti on a un très joli rôti de bœuf là tu vois qu'on a acheté chez le boucher et on va première opération super importante c'est de l'assaisonner avant on va le saler d'accord alors on dit toujours il faut pas saler ça fait sortir le sang etc mais comme on va l'assaisonner maintenant et le cuire aussi vite il n'y a aucun souci et au moins je suis sûr qu'il va très très bien assaisonner regarde je mets de la fleur de sel ou du sel fin je vais le mettre bien régulièrement sur toutes les faces tu vois clac 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 voilà on va mettre un joli filet d'huile d'olive donc on ne poivre pas jamais de poivre au début de la cuisson parce que dans le poivre il y a une huile essentielle qui est assez volatile et après il reste plus que piquant donc plutôt le poivre du moulin à la fin à la sortie du four ok voilà on est d'accord on a une huile qui est bien chaude on va poser délicatement le rôti et on va le coloré ça c'est une phase super super importante parce qu'il faut que ce rôti de bœuf soit bien bien coloré vous savez ce que vous aimez dans le rôti de bœuf c'est la croûte et c'est ça qui est qui donne vraiment du goût ça fait une réaction de maillard la recette en image super ce qui est important tu vois c'est qu'il soit coloré sur toutes les faces on voit le tourner trois quatre fois hyper bien coloré c'est très important on le pose dans un plat rôti d'accord on va mettre qui va être des jolies noix de beurre dessus là voilà c'est grosse ça va fondre ça va nourrir un petit peu le voilà un petit peu voilà c'est juste pour la gourmandise d'accord on va mettre un filet d'huile voilà non le poivre toujours pas on poivre aura à la sortie du four merde j'ai des gousses d'ail je garde la peau je les éclate un tout petit peu d'accord tac voilà elles sont un petit peu vont casser on va les mettre au fond du plat parce qu'elles vont confire pendant la cuisson on va mettre un petit peu de teint frais j'adore le teint voilà regarde le poivre on le mettra à la sortie du four d'accord on a préchauffé notre four à 190 200 degrés on va le cuire 15 à 20 minutes et pendant la cuisson on va l'arroser une fois ou deux d'accord et après on verra le secret pour le repos du rôti alors la cuisson le dépend surtout principalement de l'épaisseur de votre filet de boeuf ou de votre rôti de boeuf et ça il faut vraiment l'adapter et après on verra un petit peu les tests d'élasticité pour voir que le rôti est bien cuit voilà tu as le rôti de boeuf qu'il est parfaitement cuit on le sort comme ça hop délicatement et on va le mettre sur une grille parce qu'on s'est embêté à faire une croûte et là ça va s'égoutter et le jus on va le récupérer là maintenant un petit tour de poivre du moulin et petit conseil 20 minutes de cuisson 20 minutes de repos dans 20 minutes on va le découper et là il ya deux astuces c'est assiette chaude et un jus bouillant et vous aurez le meilleur rôti de boeuf du monde c'est à vous maintenant